Victoire pour le RC Van qui accueillait Rouen lors de la 8e journée de Fédéral 1. A la fin de la première mi-temps, le score est serré, les vannes ne mènent que 17 à 10. Le RC Van creuse l'écart en 2e période et l'emporte 41 à 13. Le score a été plutôt serré, on savait que ça allait être compliqué de creuser l'écart. Après on a essayé d'avoir un peu plus de stratégie qu'on a pu avoir à Limoges, d'être un peu plus posé dans notre jeu, de construire un peu plus le match. Et puis ça finit par céder. Après je pense que le coaching a été gagnant, tous les mecs qui sont rentrés ont apporté quelque chose de positif. Et au bout de la 2e mi-temps, c'est là qu'on fait le break. Donc je pense qu'une des grosses parties du match s'est jouée sur le coaching justement. Un collectif qui fonctionne. Pour preuve, cette 2e mi-temps au cours de laquelle Van inscrit 3 essais contre une seule pénalité pour Rouen. C'est une équipe qui s'appuie sur quelques joueurs très puissants, très athlétiques, qui mettent facilement l'équipe de Rouen dans l'avancée. Donc c'était des joueurs qu'il fallait vraiment nous cibler en essayant de se mobiliser très vite sur des plaquages très bas pour les mettre au sol. Et puis ensuite éviter vraiment avec le vent les diagonales de leur ouvreur au pied. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a plutôt bien fait. Mais en première mi-temps on a été en difficulté un petit peu en défense. Dès qu'on a réussi à corriger ça, on n'a pas été inquiétés. Avec ses 5 essais et son large succès, Van empoche le point de bonus offensif et revient à hauteur de l'île en tête du championnat. Un championnat qu'on sait compliqué, malgré tout qui est relativement homogène. Nous on sait les arguments qu'on a, on sait surtout le projet et le défi qui attend les joueurs, le staff pour finir premier. Et donc basculer sur le trophée Jean Pratt et faire l'accession en pro des deux. Parce que c'est ça le défi qui nous attend à l'heure d'aujourd'hui. C'est d'abord finir premier de poule. Et ensuite faire des matchs décisifs qui peuvent nous permettre de franchir un palier, une division. Avant de penser aux phases finales, les joueurs vont se tourner vers Bergerac, leur prochain adversaire dimanche. Jean-Baptiste Claverie invite à ne surtout pas sous-estimer la lanterne rouge du classement. Bergerac est une équipe un petit peu plus en l'huile du tableau mais qui pose beaucoup de problèmes aux équipes qui se déplacent là-bas. On sait que l'île notamment y a gagné mais de très très peu. Donc ça va être encore un match difficile. Une équipe qui va nous recevoir et qui va vouloir nous battre pour s'assurer une bonne place dans le milieu du tableau. Donc il faudra bien s'entraîner cette semaine, bien récupérer et arriver là-bas très mentalement et physiquement pour faire un bon résultat. Pour ce dernier déplacement de la phase à l'Evan, qui a déjà grillé deux jokers, sera une nouvelle fois dans l'obligation de gagner. Il en va de son ambition de jouer les playoffs d'accession à la Pro D2 en fin de saison.